Si la population commence à se dire que quand on n'est pas d'accord, on peut finalement avoir raison en mettant la pression sociétalement parlant, et bien là, ça pose plus un problème à Macron. Ce qui les inquiète plus, c'est que les gens se mobilisent pour une réforme et comprennent qu'on a un moyen de pression suffisant pour dire stop quand les politiques vont trop loin. Par la voie qui passe par l'Assemblée nationale, on n'a pas de pression, on n'a pas de poids. Par les élections, on n'a pas de pression, on n'a pas de poids. Par les manifestations, ils ont armé la police et ils leur ont donné tout ce qu'il fallait pour nous casser la ***. Donc on a une pression et un poids limité, bien que ce soit quand même important de se mobiliser dans ce sens-là, parce que quand tu vois les mobilisations qu'il y a eu ces dernières semaines et que les gens se disent « Ah mais en fait, si, on n'est pas tout seul. » Quand ça a commencé, les Gilets jaunes, c'est ça qui s'est produit. Des gens de différentes classes sociales se sont mis à discuter entre eux, le boucher avec le vétérinaire, le vétérinaire avec eux. Et là, après tout ça, tu te mets dans la tête qu'il y a 4 ans de matraquage, de mutilation, d'injonction contradictoire, de tentative de discrédit, de tentative d'intimidation, de privation de liberté. Et même au bout de 4 ans, les gens sont sortis. C'est que ça a un impact très limité. Ça, ça les inquiète. L'État veut s'octroyer le seul droit d'être un voyou. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'État qui a le droit de piller, voler, détourner de l'argent, faire du trafic d'influence, du trafic de ***, du trafic d'être ***, du trafic de tout ce que tu veux. Eux, ils ont le droit de faire tout ce genre de choses et ne pas finir en prison. Et puis, il faut laisser la justice faire son travail. Oui, oui, oui. Oui, c'est... Attends, tu l'as bien placé celui-là. Effectivement, pour le boulanger qui va peut-être se faire trafiquer son compteur et être en heure creuse à 24, c'est un voyou qui vole de l'argent aux producteurs d'électricité. Aux spéculateurs, oui. Voilà. Alors que, justement, j'allais en venir, quand c'est le politique qui privatise les services publics pour engranger de l'argent à ses gentils amis, ça, ce n'est pas du vol. Si vous vous arrêtez à la réforme de retraite, vous allez dépenser une énergie de dingue, là, actuellement, pendant les prochains jours ou prochaines semaines, à arrêter cette réforme, alors que ce n'est pas le fond du problème. Si à chaque fois qu'il y a une réforme, il faut qu'on se mobilise comme ça, si à chaque fois qu'il y a une atteinte à nos libertés ou à nos droits fondamentaux, il faut qu'on se mobilise comme ça, ils vont nous fatiguer à l'usure. Là, il faut qu'on leur fasse comprendre que, dans une démocratie, c'est la population qui décide. Les politiques qui mènent le pays ont absolument besoin qu'on soit divisé pour pouvoir réussir à faire ce qu'ils veulent. Vous avez tous un contrat de travail quand vous travaillez, et ce contrat de travail, il est clairement noté dessus que vous avez une période d'essai, et que si vous ne faites pas ce qui est noté sur votre contrat de travail, vous avez des sanctions qui vont du simple blâme jusqu'au licenciement pour faute grave. Un élu qui fait partie du gouvernement n'a pas cette obligation. Le mandat impératif est nul, c'est l'article 27 de notre Constitution. Ils sont protégés par ça. Il faut comprendre que les réformes et la destruction de nos acquis sociaux, c'est une conséquence d'un laisser-aller collectif, parce qu'on l'a laissé aller de façon collective, depuis l'écriture même de cette Constitution, après 1789, on a laissé aller, et on a laissé aller qui ? Les gens qui savaient, qui se sont protégés. Voter, c'est choisir. Voter, c'est décider. Vous ne votez pas, vous donnez la possibilité à quelqu'un d'autre que vous de décider et choisir. Ce n'est pas une démocratie, ça. Et une fois que vous avez donné ce pouvoir à une personne, peu importe laquelle, elle fait ce qu'elle veut. Et comme vous refusez de choisir, ça donne la possibilité à des gens qui n'ont aucune obligation de faire ce genre de réforme et d'utiliser des articles 49.3, 47.1, et j'en passe et des meilleurs. Le 44, qui clôt tous les débats parlementaires, par exemple. Ils ont tout un arsenal de droits, enfin pas de droits, ils ont tout un arsenal de contre-mesures pour détruire la démocratie. Et pour l'empêcher de fonctionner correctement. Mais par contre, la prochaine fois que je vote, et avec plaisir, je le ferai en signant mon bulletin avec fierté, c'est quand je voterai pour un référendum d'initiative citoyenne et pour une modification de la Constitution qui empêche tout élu de faire ce qu'il veut et de jouer avec nos vies. Ce jour-là, j'y vais en courant même, pour voter. Avec plaisir. Macron a dit, je ne serai pas le président du vote blanc. Pourtant, en démocratie, voter, c'est donner son opinion et c'est la majorité d'opinions qui l'emportent. On est d'accord. Donc, si tu as 60 à 70 % de gens qui votent blancs ou qui ne votent pas, l'opinion majoritaire, c'est qu'on ne veut plus de ce système. Donc, on apprenait aux gens à prévoir sur le long terme et aujourd'hui, ils ne réfléchissent que sur du court terme. Si vous réfléchissez court terme, ils vont nous mettre des carottes jusqu'à ce qu'on finisse par en crever parce qu'ils iront jusqu'au bout. Si on se dit, ok, je vais perdre en confort là, dans l'instant T, par contre, sur le long terme, on arrêtera de se faire carotter. Sociétalement parlant, changer les règles du jeu pour avoir des contre-pouvoirs, les empêcher de nous prendre pour des coups et pouvoir les virer s'ils nous prennent pour des coups, c'est la maison que vous allez mettre 25 ans à payer. C'est la dalle en béton d'une bonne maison sociale, ça. Faire en sorte que les gens à qui on donne une autorité ne puissent pas en abuser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civicio, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. A partir de 1 euro, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme YouTube.